chers compatriotes je dois essayer d'envoyer un message aux autorités français en disant que les criminels les assassins les bandits qui ont pris les comores en otage sont perturbés et veulent se sauver en disant qu'ils lancent des mandats d'arrêt or ils savent très bien que c'est eux qui sont mal d'après les crimes commis par eux ils ont pris notre pays en otage ils ne sont pas capables d'offrir l'eau potable à la population ni l'électricité ni l'éducation ni la justice rien du tout et ils sont là pour voler tu y est ravagé et maintenant vu qu'ils sont mal barré il commence en disant qu'ils lancent des mandats d'arrêt puisqu'il ya des gens qui veulent menacer ou déstabiliser notre pays vous êtes bête vous pensez que la france c'est la tanzanie c'est madagascar là vous êtes en train d'insulter la france sans savoir ce que vous faites la france n'est pas un pays à acheter comme ça elle a des intérêts à défendre là on est bien d'accord mais il faut savoir que la france est au courant de tout ce que vous avez fait tous les assassinats les détournements les tortures tout ce que vous avez fait à la population comorienne les français le savent très bien ils ont des ambassadeurs de l'avant ils ont des agents des renseignements ils savent tout ce que vous avez commis l'irréparable donc arrêtez vous connairez en disant que vous lancez des mandats d'arrêt c'est vous qu'on cherche on vous cherche d'après tout ce que vous avez fait si vous nous avez donné des milliers ou des millions pour prendre bobochat pour aller le tuer ne pensez pas que la france va se laisser comme ça nous avons nos enfants nous avons nos femmes sont là et ce que vous voulez savoir c'est que la france est mal vu à cause de sa soutien des bandits des criminels comme vous vous savez très bien que l'équipe de l'ancien ministre des affaires étrangères monsieur jean-yves le drian ils sont détestés puisqu'il ya pas mal des lobbies ici donc là il faut oublier que vous allez nous intimider et que nous aurons peur de dire la vérité je vous dis que la plupart des responsables de la france actuellement sont fâchés de la politique commis par azali assoumani j'aime le drian puisque ils ont fait que la france perd c'est pays ses relations donc ne pensez pas que mon père son excellence monsieur le ministre respectueux achirafi saïd hachim il est là il travaille pour son pays avec ma méda l'iswali avec sms avec ces gens là vous pensez qu'il la france ne sait pas ce que vous avez fait ce que vous êtes en train de faire depuis des années et la passage au repère je vais même mettait parce qu'ils ont lancé madade contre moi vous qui avait tué qui avait volé qui avait violé qui avait détourné qui a été torturé et enterré des gens vont empoisonner des gens vous pensez que vous allez venir nous prendre ou parce que on dit vous êtes des bandits vous êtes des criminels ça va pas la tête donc là vous êtes en train de menacer la france sans que vous sachiez vous pensez que vous êtes des généraux des généraux de l'armée moi je suis c'est général du combat contre la dictature d'accord tout ça j'ai acheté pour montrer que je suis là pour lutter contre la dictature les assassinats les détournements je suis là pour nettoyer les saletés que vous avez laissé je suis là pour dire la vérité c'est la raison pour laquelle personne ne pourra puisque je suis avec allah subhanahu wa ta'ala donc arrêtez vos bêtises en disant que vous menacez vous allez faire des mandats d'arrêt c'est vous qui devrait être arrêté parce que vous avez tué vous avez volé et ça les français nous regardent il y a des groupes de whatsapp à l'ambassade de france ils regardent tout parce que eux ils ne laissent rien du tout ils regardent tout pour savoir qu'est ce qu'ils veulent qu'est ce qu'ils veulent ce qu'on appelle les services de renseignements donc si vous ne savez pas il va falloir que vous vous réveillez et arrêtez de boire le whisky pour comprendre ce qui se passe que la france n'est pas à d'agascar n'est pas tanzanie quels que soient leurs intérêts à défendre mais ils savent que là on est en train de commettre l'irréparable vous devrez savoir qu'il y a des comoriens qui ont déjà des contacts avec des russes avec des anglais avec des armes avec tout avec même des américains sont tous au courant donc ne vous ridiculez pas en disant qu'on va lancer des mandats d'arrêt parce qu'il ya des gens qui veulent déstabiliser ce qui déstabilise notre pays c'est l'imbécile fils d'azali qui tue qui vole qui détruit vous avez honte parce qu'on dit la vérité puisque on vous a déshabillé on a montré le monde que vous êtes vous n'êtes que des mafieux vous n'êtes que des bandits vous n'êtes que des éprunts donc là vous allez menacer ceux qui osent dire comme mon petit frère abdoussalam ibrahim nommé bachar kiwan vous êtes là à faire des menaces puisque on a dénoncé on a dit que vous êtes des fourniers vous n'avez pas honte de détruire votre pays vous n'avez pas honte de tuer vos frères vous n'avez pas honte d'emprisonner vos frères comment se fait-il qu'un simple docteur qui enseigne vos enfants vous allez le prendre pour les jeter docteur achmed vous pensez que des ivrogne comme vous va nous faire taire en nous terrorisant comme vous allez lancer des mandats d'arrêt lancé je suis là je l'attends je l'attends vous avez pensé que je vais oh ils veulent me tuer non voyez cet homme là docteur moussi c'est un symbole à moi lui il a dit d'amener mon sang qui dit à tous les masri et moi je les dis c'est le moment où on a pris ça rabat je vais me défendre si j'ai un métier et que les comoriens vivent bien c'est avec plaisir je suis là pour les comoriens je me sacrifie pour les comoriens alors là vous avez manqué respect à la france sans que vous vous rendez compte en disant que vous allez lancer des mandats d'arrêt à des gens qui réclament l'état de droit vous allez lancer qui êtes vous vous avez des mains pollues du sang de nos frères que vous les avez tués et ça tout le monde le sait on a distribué tout on a tout dit tous les lobbies français sont au courant de ce que vous avez fait espèce de bandit et vous allez oser dire que vous allez nous menacer vous pensez que je suis là j'ai toujours comme ça les arabes les français tout le monde sait que azali c'est un voyou c'est un criminel c'est un bandit j'attends avec impatience qu'on m'appelle pour dire que fardine vieux parce que il ya un mandat d'arrêt tu troublent le l'ordre public vous êtes quand combien de manifestations on a fait ici pour réclamer l'état de droit je sors immédiatement des photos je sors immédiatement les photos je dis vous savez ces gens là vous avez des services de renseignement ne vous ridiculisez pas aussi ces gens là sont tous tués par ces bandits ces voyous ces criminels je vais immédiatement leur montrer les photos de ce qu'ils ont fait que vous voyez tous ces jeunes là sont tués et vous êtes au courant parce que vous avez un ambassadeur qui s'appelle sylvain riquet il connaît tout il sait tout donc arrêtez vos conneries et attention vous allez payer cher aujourd'hui vous dites que les comores les comores vous allez les acheter mais il y a des gens qui n'ont pas fait des études en france ils ont fait leurs études en russie en angleterre en allemagne en arabie saoudite en égypte aux états unis donc ces gens là ne seront pas dans votre ombre ils ont fait leurs études pour sauver leur pays pour vouloir un état de droit dans leur pays donc j'attends votre convocation ou je sais pas vos conneries en disant que vous allez lancer un mandat d'arrêt on va les prendre on va les prendre vous savez très bien que la france déjà est un souci la france a des soucis diplomatiques politiques économiques donc il n'a pas le temps de jouer avec des bêtises des voyous comme vous et la france devrait vous punir punir parce que vous avez maqué respect à la france que vous allez prendre des gens comme à madagascar ce sont des bandits que vous êtes allé les prendre pour les ramener aux comores pour les tuer mais là vous allez voir donc je veux dire donc je dis à quel âme qui ennienne avec l'automagne qu'on s' прыgle avec l'automagne là vous vous en savez bien qu'à ce moment que cet homme et la institute histête le người le c'est qu'ils هذا القاتل هذا الصفاح 8 غزال تعلمون تماما that's his criminal his killer azali as لماذا تساعدون لماذا تساعدون هذا الظلم why you help his criminal his dictator why ابعد ابعد وَإِلَّا سَتَكُونُ فِي قَإِمَتَ الْاَعْدَى وَجَوزَرُ الْقَمَرِ vous serez dans la liste des ennemis des Comores parce que ne dites jamais que vous avez aidé les Comores rien du tout nous n'avons rien du tout toute personne qui est malade il est censé de voyager pour aller se traiter faire ses soins la plupart sont en Tanzanie même la présidente son excellence madame Samia Souloo a déjà dit que 80% des Comoriens dépend de la Tanzanie du repas du traitement du tout des vols vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte que la plupart des Comoriens donc que fait le ministre de la santé que fait les directeurs qu'est-ce que vous êtes là en train de faire vous êtes là pourquoi pour tuer pour voler simplement comment pourquoi préfé pour pour comme aujourd'hui comment ouais il n'a pas d'attenté aïe hakim et il s'agit de judo comment or is your happy so we say stop to help with this criminal this killer this dictator azali a soumany because you know that he was destroyed our country and to tell amul anna hudam mara juzuru kamar vous êtes tous au courant qu'il a détruit notre pays c'est stupide de dire ça que vous voulez nous arrêter parce que nous causons la déstabilisation du pays quelle déstabilisation c'est le voyou fils de criminelle azali a soumany les français ne sont pas des ivrognes tous comme ça ne sont pas des bandits comme ça non il ya des gens qui sont conscients on a travaillé on a bossé tout le monde sait ce que vous avez fait on a fait des photos on a envoyé des lettres et des emails partout mais c'était juste des intérêts à défendre mais ne pensez pas que vous allez dire et ces gens l'avaient troublé notre pays non et vidéo les photos tout les ambassadeurs il n'est pas aimé vous savez le jour de l'investiture vous ne savez pas parce que vous êtes que des ivrognes le jour de l'investiture ce qui s'est passé les présidents les dirigeants africains qui étaient là ils ont dit allah il n'est pas aimé allez-y regarder en 2016 c'était très nombreux en 2019 mai 2024 là non les choses étaient vides le gars il est détesté les gars n'est pas aimé il sent très bien on a bossé on bosse on a bossé donc j'attends avec impatience votre madadare band de voyous salam alaikum warahmatullahi tanda barakatuhu kwezi watu kufu maïsila muma watonia ya bando sika ujamanu jenny rongoze nye 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 wa nama mwamba nye wa starabu a muma mla honibano tijotivi wangenga si wadima risu njuson wakane siya hatuma amengo miraru ritona la pitali ritona liko li ritona azizi ritona bloni ritijotivi wa yenge mnduha li himi ri wana risunzusa et le kafiri la rengensi hatuma nwa levi ne mafahadu ne mabandi ne mapede yamu riwasunzusa ri rengensi hangu damina yi wana ma was starabu mwasoma mblu ma jenny mblu ma shababi uja maka waduma watu 2 orto 3 mai 보면 santi shabab beb mouna et c'est l'amnaydi ou quand il y a un sommet à faire ça et mon avance à l'ingoutre jale au bourgeois le bali a midi ou l'inamie n'aim d'où m'appel sa zali a ton ymeni vania yannika aliwala ma conseiller ou à l'ombre du wona macron à l'ombre du wadjou nadal marat indégué c'est les autres coups un second indégué c'est réseau basi 80 mille euros à zali abouazou faran C'est parti. 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 C'est parti.